bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais remercier monsieur salem l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlemsan merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlemsan c'est pas cher c'est juste trois euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan et bienvenue à vous tous revenons maintenant à notre question de ce soir la question qui a intrigué les observateurs internationaux et le peuple algérien qui est derrière la neutralisation de l'ex-candidat à la présidence le général à la retraite à l'hierderi l'homme qui a organisé et orchestré le prolongement de la détention arbitraire d'alirderi le général majeur à la retraite et ancien candidat à la présidentielle avorté d'avril 2019 n'est autre que boeulam boeulam le puissant et influent conseiller d'abdelmjid de taboun considéré comme le maître des intrigues du palais présidentiel d'almoradia c'est ce que viennent de confirmer des sources bien infiltrés dans le serail algérien c'est lui qui a persuadé taboun de maintenir en prison à l'hierderi pour ne pas troubler l'agenda élaboré en prévision des élections présidentielles de 2024 avec le but bien entendu d'obtenir un deuxième mandat successif pour taboun qui garantira le maintien en vie de tous en clans pour ce faire boeulam boeulam a voulu éliminer brusquement et sans ménagement l'encombrant alir diri qui pourrait se porter candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine s'ils sortaient de prison en mobilisant autour de lui des soutiens précieux au sein de l'institution militaire le directeur de publication d'algérie part abdou samar a expliqué dans une de ses vidéos sur youtube les origines et dessous de ce complot visant à neutraliser une potentielle menace contre le deuxième mandat de taboun à la tête de l'état algérien pour rappel boeulam boeulam a été nommé au palais présidentiel d'almoradia par décret présidentiel du 20 janvier 2020 boeulam boeulam a été nommé conseiller auprès du président de la république chargé des affaires juridiques et judiciaires un poste qui lui permet de se réunir régulièrement avec abdelmjid taboun cette proximité se renforcera de jour en jour au point où boeulam boeulam est devenu le conseiller le plus proche d'abdelmjid taboun pour cause ses rapports très détaillés ses réflexions approfondie et sa connaissance de la machine judiciaire ont apporté un atout précieux à un taboun très affaibli au début de l'année 2021 par la perte de son parent celui qui lui avait permis de devenir réellement président de la république le 12 décembre 2019 à savoir le défunt ahmed gaïd salah ex puissant patron de l'institution militaire algérienne face à ses adversaires au sein du serail et notamment des services de sécurité comme un certain wasim boeulam l'ex patron du renseignement intérieur et d'autres généraux qui lui était entièrement hostile pendant la campagne électorale des élections présidentielles taboun va beaucoup s'appuyer sur un cercle fermé de conseillers un cercle très restreint dirigé essentiellement par notre ami boeulam boeulam ce dernier n'est pas uniquement un ordinaire juriste qui était conseillé à la cour suprême comme le croit de nombreux observateurs à alger durant les années bouteflika boeulam boeulam avait dirigé secrètement un fameux organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui était créé le 8 octobre 2015 boeulam boeulam était le directeur général de cet organe très stratégique et combien sensible cet organe chargé de la surveillance préventive et de la veille électronique qui comprend un service de surveillance électronique un service de suivi d'analyse et de coopération il disposait également d'un centre des opérations techniques des antennes régionales sont rattachées à cette direction c'est l'organe qui surveillait les télécommunications et le réseau internet cet organe est doté aussi d'un service de suivi d'analyse et de coopération il comprend un bureau de collecte et de centralisation de l'exploitation des informations un bureau de prévention et de suivi un bureau de communication et de coopération soulignant enfin que le général à la retraite à alir diri a été condamné ce mercredi 17 mai à six ans de réclusion ferme alors qu'il s'apprêtait à purger sa peine pour sortir de prison ce qui le maintiendra en détention jusqu'en 2025 à moins d'un mois de sa libération qui était prévu le 13 juin l'ex candidat à la présidentielle de 2019 a été rejugé à la cour d'alger suite à un pourvoi de cassation introduit par la partie civile au niveau de la cour suprême condamné à quatre ans de prison en juillet 2019 il est cop d'une nouvelle peine assortie d'une privation de ses droits civiques pendant dix ans pour le chef d'accusation d'atteinte au moral de l'armée nationale populaire en temps de paix il avait été arrêté le 12 juin 2019 en plein hérac contre le cinquième mandat qui était annoncé alors par le défunt président abdelaziz bout de fliqa Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !